et bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour un deuxième tuto sur Satisfactory et cette fois ci ça va être la continuité de premier tuto donc si vous ne l'avez pas vu comment bien débuter je vous invite à aller le voir donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est vraiment voir débloquer tout ce qu'il notre up allons voir les jalons et là ce qu'il nous faut c'est vraiment les groupeurs et les répartiteurs donc on va les sélectionner donc on va déjà mettre les fils électriques parce que voilà les tiges les tiges en fer on n'a pas de production à part entière donc on va tranquillement aller piquer tranquillement on va tranquillement aller piquer du coup nos lingots de fer qui se trouvent dans ce coffre on va prendre un peu de béton sur nous et des plaques en fer on va en prendre voilà maintenant 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 on va tranquillement se rendre à l'établisse faire le craft à la main pour les tiges hop les plaques c'est bon ensuite 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 au final j'ai pas vraiment besoin de craft à la main parce que ça se stackait dans le constructeur pour les vis donc voilà maintenant nous débloquerons nos groupeurs et répartiteurs hop on va pouvoir du coup refaire cette zone parce que il nous faut en fait certaines ressources qu'on a besoin donc ici déjà c'est une normale à côté à côté c'est du normal également et le troisième du normal donc on va couper temporairement toutes nos productions une fois que vous avez votre groupeurs et votre répartiteur on veut débloquer les constructions de base donc on va les débloquer on va attendre une minute notre capsule reviennent on va débloquer ça et on va aller refaire notre production de fer ensuite la capsule est revenu on va mettre toutes les ressources dedans et on va la renvoyer pour débloquer le jalon une fois que vous avez débloqué du coup vos plateformes donc vos fondations on va pouvoir sélectionner le prochain jalon il va donc être pas celui là on va dans le pays 2 et on va commencer à débloquer l'assemblée ce qui nous servira pour plus tard donc on sélectionne on voit bien qu'il nous faut cela donc ça on a ça on a pas donc on va déjà refaire notre production de fer comme on a dit donc je viens de refaire vite fait le courant pour que ça soit un peu plus nickel on va du coup prendre notre béton on va se faire une petite base en béton et là je n'ai plus assez donc c'est pas trop grave parce que du coup on va venir dans logistique répartiteur on va mettre notre répartiteur à peu près sur le milieu ici pareil pour ici donc bien évidemment les trois sorties à droite à gauche en face et l'input à l'arrière comme ça on relit tranquillement ah oui du coup j'ai pas je n'ai point revoyer mais pour donc une fois que le froid sont reliés on va du coup bien évidemment également relié c'est une poutie ici donc on a trois autres poutes donc premièrement mettre une fonderie parce que là tout est normal derrière cette fonderie on va mettre un constructeur vous reliez du coup votre fonderie à un constructeur comme tout à l'heure et une un autre pout à la fonderie ensuite la fonderie on la config et là vous configurez également donc ici nous on veut des plaques de fer voilà on va également faire la même chose à côté alors on va mettre le courant maintenant j'ai pris un poteau là je vais mettre un autre ici donc c'est de là c'est de prendre et on les relis entre eux donc voilà on a quatre de prix là on relis nos deux constructeurs et donc ici j'ai fait deux fois deux plaques de fer donc là on peut mettre notre groupe heures on fait attention de bien mettre l'output par là enfin du moins là où on veut orienter la sortie donc nos deux inputs on les relis il y en a même une ici au cas où je voulais faire une de plus pour l'instant je n'ai pas vraiment de choses de prévu donc on va à l'heure il est chiant on va juste mettre le coffre à la sortie c'est pas trop grave comme ça toute une plaque de fer arriveront dans ce coffre alors du coup pour l'instant c'est prévu pour accueillir 3 mais vu que c'est une normale on produit 60 d'accord et chaque nombril consomme 30 donc pour l'instant on n'a pas optimisé et qu'on ne peut pas optimiser ce qu'on n'a pas encore débloqué sur cadençage dans le map on verra plus tard on n'y est pas encore pareil celui-là il produit 60 donc tu peux accueillir deux productions donc on va se faire deux productions donc une fois qu'on a nos deux productions on va configurer le premier pour des tiges de fer et le deuxième pour des vis sauf que là ce n'est pas encore fini du coup oui des vis mais il faut deux fois de tiges donc derrière non pas ça derrière on a besoin d'un autre constructeur on va le mettre aligné avec le premier qu'on va relier et on relit comme ça donc ici on demande des vis là on a nos tiges nos vis et deux fois des plaques et le courant vient de sauter parce que je n'ai plus assez de production donc on va se mettre un autre brûleur de biomasse on va couper celui là hop du coup j'ai relié les deux enfin le brûleur au courant mais maintenant il faut mettre du courant donc une fois que vous avez vos productions on va se faire un arrivage de coffre donc je vais le faire ici moi voilà hop je mets du coup le premier coffre comme ceci je vais en mettre un autre à côté on a le béton les tiges des plaques et les vis donc quatre coffres donc ici on a les tiges les tiges on va les mettre au micro pourquoi pas les vis deuxième coiffe au dessus comme ça ça suit la logique maintenant les plaques en fer on va aller se les mettre en bas ici et donc pour finir le béton qui va arriver ici hop voilà et maintenant on va le chercher à l'autre maintenant que vous avez votre arrivage de coffre vous aurez juste à aller chercher vos ressources à un seul endroit donc même si c'est meilleur production meilleur meilleur tour passant de cette zone elle est temporaire dans tous les cas plus tard vous allez débloquer des items des objets des que vous voulez de mieux donc forcément faudrait que vous repassiez la zone pour avoir une meilleure production et optimiser l'arrivage pour l'instant c'est le bordel donc là on a nos tiges qui arrive on va en prendre un petit peu là les plaques on a suffisamment là en haut ça va être le béton est en train d'arriver et ici du coup les vis je vais stocker cela et on va déjà les stocker enfin mettre ce qu'on peut dans notre dans notre hub donc ça on peut mettre aussi on n'a pas assez donc on va attendre que ça produise pas de souci et là on va aller faire les câbles donc donc nos câbles se font ici enfin nos fils électriques se font ici là on va refaire la zone également mais avant d'en faire cette zone il faut que je refasse la zone ici enfin cette production donc on va enlever cela on est assez large pour l'instant en production de biomasse donc on va en profiter pour refaire aisément cette zone on va se mettre un coffre ici et un au dessus dans le même sens vraiment en même sens comme ça ici vous pouvez déposer vos feuilles et au dessus vous pouvez déposer votre bois donc ça ça doublera la production de deux ressources j'ai mis un coffre là en attendant parce que vous voulez pas mélanger les autres ressources donc ici vous avez du coup les feuilles et le bois donc il nous faut deux constructeurs on va mettre un constructeur ici et un autre à côté le premier biomasse de feuilles le deuxième biomasse de bois jusque là rien de trop compliqué on va du coup relier les feuilles à la feuille et le bois au bois soit vous faites un groupeur comme ça vous ramenez vos deux productions en une seule ligne et vous mettez un coffre donc une fois que vous avez relié du coup en courant comme avant vos deux productions et là que ça produit votre biomasse maintenant on va faire la production de biomasse solide donc même principe soit vous mettez deux constructeurs derrière et ça injecte directement pour la production de biomasse solide et le bois produit beaucoup plus de biomasse donc vous serez à perte donc la techniquement aussi on est également à perte parce que ça ça se bloque un grand et ça envoie dans le coffre on va agrandir notre plateforme notre plateforme voilà une fois votre plateforme a grandi vous allez mettre un ou deux moi je vais en mettre deux constructeurs pareil là c'est déjà full donc on va relier à celui là et ces deux là vont faire du biocarburant solide mais là vous allez me dire ouais mais j'ai que un autre put pour deux inputs et ben justement on reprend le principe des groupers et des répartiteurs donc on va se mettre un répartiteur ici donc on relie les autres put ici et la sortie de celui là on va le mettre dans le répartiteur hop on fait un petit détour parce que le poteau nous gêne hop et donc je vais mettre mon groupeur ici comme ça là ça va direct là ça va là et là voilà et donc du coup vous arrivez ici vous mettez vos feuilles ici le bois ici si vous avez besoin de la biomasse solide vous l'avez ici tout simplement là c'est pas encore fait mais vous voyez que ça arrive et voilà ensuite on va aller tranquillement refaire le béton parce que le béton va vous servir tout au long de votre aventure et vous n'aurez besoin de façon pour faire votre base même des murs ou quoi donc c'est toujours bien d'en avoir donc vu que lui c'est de l'impur on va aller chercher une autre source de calcaire même si elle est loin il me faut au moins une normale après vous pouvez toujours faire deux productions de calcaire impur mais c'est pas idéal hop on va reping ok on y arrive hop alors il y a des mobs on va tranquillement se les tuer parce qu'il ne sert à rien à part nous d'embêter le deuxième hop voilà et c'est une normale bon c'est mieux que rien mais c'est toujours pas le top ah oui oh très intéressant la bauxite vous le verrez qu'au palier 7 clairement donc ça vous sert à rien pour l'instant mais c'est très intéressant de voir qu'il y a de la bauxite ici quoi et du charbon à côté pourquoi pas le charbon ne marche pas je crois dans le polaire de biomasse donc ne rêvez pas trop hop ensuite on va s'installer par ici pour faire notre production de béton parce que le coffre est ici donc pareil même principe vous prenez votre béton et vous faites une plate-forme là on va faire que de deux parce que ça ne peut appuyer que d'autre façon hop on va du coup relier nos deux constructeurs au courant voilà c'est relié le calcaire arrive tranquillement on va configurer en béton voilà comme ceci au final j'en ai fait un peu un peu trop donc on va tranquillement récupérer nos 12 de béton et remettre un groupeur derrière hop on relie et maintenant on va relier notre route au coffre en béton tout simplement du coup ici on va se faire une petite plate-forme de deux hop et je n'ai plus assez de béton on va l'en chercher hop une fois que vous avez une plate-forme de deux du coup il nous faut deux fonderies hop on va mettre une fonderie ici un constructeur derrière qu'on va mettre sur la trajectoire enfin sur la ligne on va mettre pareil sur la ligne le deuxième constructeur pour pouvoir mettre notre deuxième fonderie sur la ligne hop ça veut bien pop voilà on relie ces derniers entre eux derrière on se place un répartiteur hop ça s'est mis sur le caillou c'est pas grave comme ça c'est à la même hauteur on relie du coup les deux derniers ici on configue en lingots de cuivre on va se débarrasser de ce qu'on a sur nous comme ça 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 peut commencer hop ensuite derrière on veut des fils électriques les deux et il nous faut un câble de courant déjà donc on va prendre celui-là pour relier les deux fonderies voilà et celui-là il peut accueillir qu'un donc on va le mettre ici pour pouvoir brancher les deux constructeurs et derrière en fait il nous faut quand même rajouter un dernier constructeur et je peux que le poteau me gêne c'est pas grave on va l'éloigner un petit peu plus hop pour faire cela et on va relier du coup au dernier du coup ici on a nos fils électriques pareil ici ici ça envoie des fils électriques pour faire des câbles simplement et il nous faut maintenant 200 câbles pour débloquer les assembleuses la capacité et votre zone de production sont deux choses différentes plus tard quand vous aurez quand vous passerez plus par le les brûleurs de biomasse donc ceux-ci vous n'utiliserez plus et bien vous aurez votre capacité il va chuter au même taux que votre production parce que là vous avez une capacité de 100 et vous consommez vous produisez c'est assez variable vous consommez ce que vous produisez mais plus tard ça ne sera pas le cas quand vous n'utiliserez plus votre euh vous aurez votre production totale donc dans le dans l'exemple vous aurez 100 watts en production et juste la consommation sera seulement votre vraie consommation pas comme là vous produisez et consommez et la max consommation ne la regardez pas clairement ça va vous en dire en erreur hop une fois vous avez assez de ressources vous avez attendu un petit peu vous mettez vos ressources dans le hub et vous lancez pour valider votre jalon et donc c'est la fin de ce deuxième petit tuto n'hésitez pas à lâcher un like mettre des commentaires j'espère que cela vous aura aidé à bien optimiser votre start avec que ce soit au niveau des potos au niveau justement des fondations des ressources de comment tout bien organiser pour avoir au moins les ressources de base pour bien vous établir et et bien commencer le jeu c'était nix salut salut tout le monde salut salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde